Aujourd'hui deux défis que je vais te proposer. Voilà un défi avec une carte, une simple carte. Tu montres la carte que tu poses sur la table et le but est de retourner la carte dans l'autre sens comme ceci. Sans la toucher, elle doit reposer sur la table. Interdit de la toucher, interdit de souffler, interdit d'utiliser un instrument quelconque. La carte doit se retourner dans l'autre sens. Laisse chercher tes amis et puis voilà la solution si tu ne trouves pas. Tu as besoin d'une carte à jouer et tu vas la préparer de la manière suivante. Tu vas la plier légèrement comme ceci. Tu vas la courber comme ceci, légèrement dans le sens de la longueur. Attention hein ! Tu l'as comme ceci courbé, voilà comme ceci, que tu mets sur la table. Et là tu vas proposer le défi. Donc retourner la carte sans souffler, sans la toucher, sans utiliser quoi que ce soit. Si personne ne trouve, regarde comment faire. Si personne n'a trouvé, voilà comment faire. Tu mets tes mains sur la table, les tranchants des mains bien sur la table, bien posés sur la table. Il te suffit de taper dans les mains comme si tu applaudissais. Regarde, tu tapes dans les mains et la carte se retourne. Voilà, pari gagné ! J'ai disposé sur cette table 10 pièces de monnaie et j'ai formé un triangle. Maintenant, voici le défi. Comment placer le triangle dans l'autre sens en ne déplaçant que 3 pièces de monnaie ? C'est-à-dire que la pointe date de l'autre côté. Alors si personne n'a trouvé la solution, la voici, très simple. Tu prends les deux pièces du bas, tu les amènes sur l'avant-dernière rangée, là où il n'y a que deux pièces. Tu les amènes l'une et l'autre à côté de ces deux pièces. Voilà. Et il te suffit de prendre la pièce qui se trouve en haut, la pièce qui était toute seule, et tu la ramènes de l'autre côté vers le bas. Voilà. Tu as donc inversé la pyramide et tu as réussi ton pari en ne déplaçant que 3 pièces de monnaie. C'est parti.